bonjour à tous ici votre horoscope pour ce mois de mai avant de commencer je vous rappelle que nous donnons des consultations zoe et moi vous pouvez nous écrire que si vous appuyez sur le bouton rejoindre de votre ordinateur vous pouvez faire partie de notre communauté et avoir des réductions sur les consultations ensuite vous avez la boutique où vous pouvez acheter des sweatshirts des mugs tout ce que vous voulez sigler à votre signe et que vous avez aussi un site qui s'appelle c'est l'astro où vous avez tout plein de deux textes de d'horoscope à votre signe c'est pareil ce sont des communautés chacune chaque signe à ça à sa page personnelle enfin vous avez le live du mardi soir de 20h30 à 22 heures taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de mai premier des camps ça va être pareil pour tous les premiers des camps d'ailleurs jupiter entre en bélier alors en ce qui vous concerne vous les taureaux elle se trouve dans votre secteur 12 donc bon c'est à vous de vous créer vos chances mais en même temps on peut penser jupiter en bélier quand même assez sous l'égide de mars elle est assez guerrière on peut penser qu'il y a un conflit autour de vous ou alors de manière plus générale comme il y a où il y a eu je ne sais pas nous sommes là nous enregistrons nous sommes au mois de mars entre l'ukraine et la russie donc bon conflit mais en même temps qui dit conflit dit possibilité de négocier puisque le bélier se trouve face à la balance le signe justement qui est capable de rétablir la paix à travers des négociations alors on espère que ce jupiter en bélier va vous permettre si vous vous avez un conflit pas de trouver le moyen un de vous concilier ou réconcilier avec la personne en question ou alors que vous évoluerez dans un climat qui va s'apaiser éventuellement je dis pas que c'est c'est possible mais bon ça n'est pas sûr non plus deuxième des camps vous avez bon le soleil dans votre signe c'est votre anniversaire mais il est conjoint à uranus donc forcément vous êtes sous l'égide sous les forces les vibrations de cette planète très aléatoire qui un jour vous fait vous aide à progresser le lendemain vous fait régresser disons qu'il ya de l'instabilité obligatoirement peut-être pas pour tout le décant mais en tout cas une grande partie et que peut-être vous ne savez pas où vous allez un ça c'est une des interprétations mais il y en a d'autres par exemple vous pouvez avoir décidé de prendre votre indépendance et bon là cette conjonction du soleil avec uranus au moment de votre anniversaire vous remet au premier plan ce que vous avez décidé et comment vous allez vous y prendre vous n'êtes peut-être pas encore totalement prêt avec uranus souvent on anticipe des situations on les prépare et c'est ce que je vous conseille vraiment si vous avez décidé de changer de boulot d'arrêter de bosser quoi que vous ayez décidé comme changement il faut le préparer il faut pas vous lancer comme ça au petit bonheur la chance enfin bon les taureaux en général ont l'esprit pratique on vous connaît et vous n'êtes pas du genre à agir de manière impulsive mais on sait jamais avec ce jupiter en bélier vous pouvez effectivement agir de manière impulsive troisième décan le soleil sera dans votre décan du premier au 11 1 ce sera votre anniversaire d'ailleurs et bon il va être en dissonance avec saturne alors c'est moins fort évidemment que la conjonction dont je parlais au deuxième décan mais malgré tout c'est un frein 1 c'est quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant comme vous le voudriez à moins que vous n'éprouviez de la peur par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur dans le monde extérieur ou que vous ne soyez frustré triste un petit peu déprimé parce que vous avez dû affronter une séparation que vous avez dû renoncer à quelque chose avec saturne souvent il faut procéder à des renoncements mais c'est toujours disons reculer pour mieux sauter se défaire de quelque chose pour avoir mieux vous voyez il ya le le fait de surtout pour vous taureau qui vous attachez très facilement il ya le fait de devoir abandonner quelque chose d'une certaine manière mais il faut bien vous dire que à un moment ou un autre vous allez récupérer autre chose et peut-être de mieux un bon c'est vrai que sur le moment ça n'est pas très agréable mais bon il ya aussi le fait il faut vous dire que ça est en sextile c'est à dire en bon aspect avec avec pluton donc il ya un côté à un moment ou un autre ça confirme ce que je viens de vous dire c'est que ce sera réparateur gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de mai bien évidemment on est dans une ambiance taureau alors pour le premier des camps le soleil est déjà passé et il se passe quelque chose de très important c'est à dire que jupiter change de signe le 10 pour entrer en bélier qui est un signe ami jusqu'à présent elle était en poisson c'est pas trop votre ami mais bon avec le bélier vous allez pouvoir faire des projets entretenir un espoir la notion d'espoir je crois sera très importante étant donné que lorsque jupiter était en poisson il s'est passé des événements qui ont énormément remué tout le monde et donc là pour vous les gémeaux cette arrivée de jupiter en bélier où elle va rester quand même jusqu'au mois d'octobre bon elle va rétrograder un fin juillet mais bon va rester en bélier il y a cette notion d'espoir et peut-être de comment dire de réconciliation avec quelqu'un vous avez pu vous fâcher avec un ami vous avez pu vous vous fâcher même avec un groupe de gens une association bon quoi qu'il en soit face au bélier il y a la balance et on ne peut pas interpréter une planète dans un signe uniquement dans ce signe là il faut interpréter la planète en interaction avec son signe opposé et le signe opposé un du bélier c'est la balance le signe des négociations de la diplomatie et donc en tout ce que vous allez faire il vous est conseillé vraiment de rester très diplomate deuxième décan en ce qui vous concerne c'est le soleil traverse le taureau votre secteur 12 et il croise la route d'uranus donc il ya de l'imprévu dans l'air comme toujours avec la planète du changement la planète des retournements de situation très brusque alors peut-être qu'une situation qui est totalement en dehors de votre contrôle parce que ça se passe dans votre secteur 12 c'est du domaine ou de l'inconscient c'est à dire que c'est vous qui allez changer intérieurement un qui allez bouger qui allez effectuer un virage à 180 degrés peut-être par rapport à des croyances que vous aviez mais ça peut aussi être plus universel c'est à dire que s'il y avait des problèmes quelque part dans le monde il peut y avoir un retournement de situation dont vous serez plus le spectateur un pas du tout l'acteur dans la mesure où toujours à cause du fait que les planètes sont en secteur 12 vous n'avez aucun pouvoir personnel un sur sur la situation donc bon parfois un le changement peut être une bonne chose enfin le revirement à 180 degrés peut être une bonne chose surtout s'il y avait comme l'indique jupiter en bélier un conflit troisième des camps alors en ce qui vous concerne moi il ya évidemment le passage du soleil en taureau à partir du 11 jusqu'au 21 et donc il va former une dissonance avec saturne bon laquelle saturne est en bon aspect avec vous mais malgré tout une dissonance soleil saturne quand le soleil est en 12 et saturne en 9 on est dans un climat un petit peu de peur bon alors peut-être que vos peurs sont complètement irrationnel c'est possible parce que le secteur 12 n'oubliez pas que c'est un secteur poisson et que donc l'imaginaire est vraiment au premier plan donc il est possible que vous imaginiez être obligé de renoncer à quelque chose que vous songez à renoncer à quelqu'un à une relation un ce n'est pas impossible d'autant plus que saturne est dans votre secteur 9 elle est en bon aspect avec vous donc il s'agit peut-être d'une relation professionnelle qui ne vous convient plus ou avec qui vous avez longuement travaillé et donc que bon vous hésitez beaucoup sur le fait de vous séparer de cette personne d'autant plus que vous le savez Neptune est en dissonance avec vous aussi donc il y a de l'hésitation de l'incertitude vous ne savez pas très bien quoi faire et pourtant votre vos petites voix intérieures vous disent que peut-être il vaudrait mieux renoncer cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de mai premier des camps jupiter bien évidemment entre en bélier le 10 et se trouve donc à en haut de votre ciel dans votre secteur de carrière de deux choses l'une soit c'est très positif soit ça l'est un peu moins donc du côté positif il se peut que vous preniez la tête de quelque chose le bélier c'est la tête c'est le leadership donc bon pourquoi pas vous êtes peut-être un tournant professionnel et vous on vous on vous donne la possibilité 1 ou alors c'est vous un qui allez prendre le pouvoir vous savez il se prend 1 on ne vous le donne pas donc c'est peut-être vous qui avez œuvré depuis quelques temps pour obtenir ce poste il peut y avoir une mutation aussi il peut y avoir un changement à la tête de votre entreprise mais un changement favorable puisque jupiter est censé quand même être une planète qui vous donne plus de pouvoir et plus d'espace pour vous exprimer mais ça peut aussi être comment dire on une injustice on vous reproche quelque chose que vous pensez ne pas avoir fait ou qui est trop injuste donc il va falloir vous défendre et peut-être prendre un avocat ou en tout cas consulter un avocat pour savoir quels sont vos droits parce que sous cette conjoncture il faut faire respecter vos droits deuxième décan il y a une conjonction soleil uranus qui est vraiment en très bon aspect avec vous donc bon vous avez peut-être déjà pris votre indépendance vous êtes peut-être déjà débarrassé de certaines contraintes ou alors vous à la faveur de cet aspect vous allez prendre conscience du fait que vous devez que c'est dans votre intérêt de prendre votre indépendance et de vous débarrasser donc de ces contraintes quoi qu'il en soit si vous le faites ou si vous l'avez fait et vous êtes certainement comment dire pris par un sentiment de libération 1 c'est très un aspect un bon aspect d'uranus accentué par le soleil 1 vous donne vraiment le sentiment de prendre votre envol alors peut-être que vous lancez une nouvelle affaire aussi un et que 1 on est si vous voulez avec cette conjonction en taureau on est dans le projet alors peut-être que vous avez eu une idée il ya quelques temps et que vous avez travaillé dessus et que c'est le moment un soleil uranus c'est peut-être le moment de lancer ce projet de le sortir ou en tout cas de mettre en de le mettre sur des rails de toute façon ce sera vous aurez choisi la bonne date étant donné que tout ce qui va se faire sous cette conjonction du soleil et d'uranus a des chances de progresser rapidement et de plaire 1 au public de plaire aux personnes avec qui vous travaillez troisième des camps vénus occupe le bélier donc elle est tout en haut de votre ciel ce qui lui ce qui donne de l'importance à vos relations amoureuse amicale enfin à tout ce qui est de l'affectif du domaine affectif sentimental ou alors financier un vénus ça représente aussi l'argent le problème étant que pour certains d'entre vous je dis pas pour tout le décan mais disons pour la deuxième partie du décan elle va former une dissonance avec pluton et que donc pluton c'est comme comment dire c'est comme ça rend les choses apparemment impossible vous vous trouvez en apparence face à face à un mur face à une situation où vous êtes impuissant bref vous avez cet obstacle devant vous et bon vous 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 dites que vous n'y arriverez jamais que vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez ou que la personne que vous aimez ne vous aimera jamais ou qu'elle ne vous aime plus bref disons que vous allez douter à la fois de l'autre mais aussi de vous même et de votre capacité à dépasser cet impasse 1 puisque pluton nous met souvent face à une impasse mais l'impasse elle peut très bien être créée par vous ou un psychologiquement parce que vous ne vous sentez pas un de faire ce qu'il faudrait faire pour aller au delà lion et ascendant lion dans l'horoscope de ce mois de mai premier décan j'ai une bonne nouvelle pour vous mais de toute façon cette année il n'y a que des bonnes nouvelles bon ce qui vous concerne personnellement je parle pas du reste du monde donc jupiter entre en bélier le 10 vous devez déjà bien évidemment en sentir les effets parce que c'est l'expansion un ce elle est en plus de ça dans votre secteur neuf donc dans son secteur c'est à dire que vous pouvez prendre vraiment une place importante un soit parce qu'on on vous fait une vous donne une promotion on vous met un poste de responsabilité on vous transfère quelque part où vous allez avoir plus de pouvoir parce qu'il ya une notion d'autorité qui peut s'exprimer de pouvoir que vous pouvez prendre ou alors vous avez peut-être aussi monté votre propre affaire et elle monte en puissance hein il ya un côté puissance d'autant plus que jupiter varant va être en conjonction avec mars à la fin de ce mois on en reparlera au mois prochain mais bon ça va vous donner comment dire vous allez avancer à à 300 à l'heure hein avec avec cette conjoncture donc bon préparez vous je pense que vous êtes préparé à progresser mais vraiment à toute allure un beaucoup plus vite peut-être que vous ne le pensiez et à pouvoir attraper saisir des occasions positives au passage deuxième décan alors vous vous n'êtes pas du tout dans la même configuration que le premier étant donné qu'il y a dans votre zodiac une rencontre entre le soleil et uranus qui a lieu entre le 1er et le 10 à peu près et ça se fait tout en haut de votre ciel dans votre secteur de carrière bon c'est quelque chose que j'ai souvent évoqué hein c'est la présence d'uranus au milieu du ciel donc tout en haut zénith de votre thème dans votre secteur de carrière cette configuration vous obligeant parce qu'avec uranus on est obligé on est contraint c'est une contrainte à accepter un changement à la direction de votre entreprise ou même un changement vous concernant vous et le poste que vous occupez on peut bon suite à ce changement de direction vous vous mettre à un poste qui n'est pas très intéressant ou vous avez le sentiment peut-être d'être mis au placard rejeté bon attendez votre heure hein pour l'instant bon c'est vrai que les courants ne sont pas très favorables ils ne vous emmène pas là où vous voulez aller mais bon les choses changeront l'année prochaine quand jupiter va occuper va vous envoyer de bons aspects depuis le bélier donc tout tout n'est question que de patience pour vous cela dit il peut y avoir aussi un autre changement de dernière minute hein avec uranus on peut s'attendre à tout troisième décan en ce qui vous concerne il ya un bon aspect de vénus de non c'est pas ça c'est conjonction sur les carré troisième décan et bien le la dissonance que vous envoie saturne elle est opposée à vous depuis le verso 1 ça fait déjà quelques mois cette dissonance est actualisée activée par la présence du soleil en taureau puisque le soleil va être en dissonance avec saturne saturne en dissonance avec vous voyez ça fait un ça se ça ça se communique depuis plusieurs secteurs un depuis votre secteur du du social d'un secteur professionnel qui est le taureau et votre secteur de d'association d'union qui est le verso où se trouve saturne donc si vous voulez il ya alors soit c'est sur le plan personnel où il ya où vous renoncez à quelqu'un où c'est quelqu'un qui renonce à vous hein c'est difficile de faire le de discriminer si ça vient de vous si ça vient de l'autre sans votre thème évidemment mais ça peut aussi avoir des conséquences sur votre vie sociale parce que vous pouvez terminer un contrat par exemple et ne pas le re-signer un souvent ça se négocie au mois de mai les contrats annuels donc bon je serais de vous je préparais un plan b je même si bon à terme vous arrivez à année à renégocier ce contrat dans des conditions qui seront moins bonnes cherchez vous quand même un plan b vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de mai premier décan jupiter cesse de s'opposer à vous ce qui est une bonne chose et elle rentre en bélier alors le bélier pour vous la vierge c'est votre secteur huit c'est à dire que c'est à la fois un secteur d'argent de qui représente vos ressources mais les ressources financières mais aussi les ressources énergétiques et on est très probablement dans une crise de l'énergie mais bon c'est aussi un secteur de réparation c'est un secteur plutonien donc il se peut qu'il y ait une une phase de résilience pour vous de toute façon jupiter va rester dans le premier décan jusqu'au mois d'octobre elle va rétrograder à partir du mois de à partir de fin juillet mais bon elle reste en bélier donc s'il y a une crise quelconque qui vous concerne directement ou à laquelle bien involontairement vous participez et bien ça va va se passer des choses là surtout à la fin du mois de mai alors peut-être que vous savez quand une planète est dans un signe on ne peut pas ne pas interpréter le signe qui est en face parce que elle essaye un de de faire vibrer les valeurs du signe qui lui fait face et le signe qui lui fait face et la balance donc si vous êtes en crise vous financière ou autre ou si vous avez des pertes d'énergie d'une certaine manière et bien le fait que la balance soit sollicité on va chercher des solutions on va chercher des accords 1 et peut-être même les trouver deuxième décan bon bah vous vous avez un très bon aspect vous avez une il ya une conjonction soleil uranus qui fait que ce que vous avez entrepris pour prendre votre liberté pour changer de boulot pour faire quelque chose de nouveau ben tout ça continue 1 et peut-être même se trouve accéléré par la conjoncture le seul problème que vous risquez d'avoir ce mois ci c'est l'opposition de mars depuis les poissons qui fait que vous pouvez vous engueuler avec quelqu'un être dans un rapport de force réexaminer un contrat une association en vous disant est ce que bon j'ai intérêt à rester ou est ce que j'ai intérêt à partir 1 ou alors est ce qu'on vous pose la question si vous vous voulez rester ou partir je pense pas qu'on vous y oblige mais bon c'est c'est du domaine du possible ça dépend du reste de votre thème on peut je peux pas vous affirmer quelque chose sans voir ce qui se passe ailleurs dans votre thème donc tout ce que je vous dis ce sont des éventualités et c'est à adapter en fonction du reste de votre thème donc si vous voulez cette opposition de mars elle peut être très anecdotique et vous voir vous friter avec quelqu'un pendant deux trois jours ou effectivement avoir un petit peu plus de de pouvoir sur une association ou sur un contrat troisième décan bon il ya une conjonction entre le soleil et saturne à partir du 11 je vous en parle parce que saturne est dans votre secteur du travail et que on sait que pour la vierge le travail c'est votre essentiel un la plupart du temps ce n'empêche que vous avez peut-être une famille que vous avez d'autres centres d'intérêt mais le travail un c'est hyper important et le fait que saturne soit dans ce secteur vous empêche peut-être d'atteindre vos objectifs et cela peut être accentué ce mois ci avec cette dissonance soleil saturne qui va durer trois jours un c'est pas du tout quelque chose de durable mais ça active un obligatoirement saturne et donc plus que d'habitude vous sentirez les freins que vous pouvez avoir dans ce dans ce domaine le fait qu'on ne vous reconnaît pas on reconnaît pas votre travail à sa juste valeur vous pouvez vous sentir dévalorisée par cette position de saturne et vous dire à quoi bon à quoi bon bosser autant si je n'ai pas la reconnaissance à laquelle je m'attends un ce qui est tout à fait humain c'est normal que vous attendiez une reconnaissance mais c'est pas avec sa tion dans votre secteur du travail que vous aurez cette reconnaissance je vous conseille d'attendre tranquillement que sa tion s'en aille l'année prochaine vous serez beaucoup plus tranquille balance et ascendant balance dans l'horoscope de ce mois de mai premier décan il ya un événement important pour vous en particulier c'est que jupiter entre en bélier le 10 et elle se trouve la planète face à vous donc elle va aussi activer tout ce qui est l'essence de votre signe c'est à dire la diplomatie la conciliation le tout ce qui permet d'arranger les situations donc ce jupiter est dans votre secteur 7 c'est à dire qu'il ya un conflit ailleurs un chez les autres puisque la 7 représente vraiment les autres en ce qui vous concerne vous la balance donc il ya un conflit chez les autres et on peut légitimement espérer que jupiter face à vous active tout le côté diplomatique enfin diplomate conciliant réconciliant de votre signe d'ailleurs vous ferez vous même des efforts pour être dans la conciliation pour vous pouvez même vous faire aider il se peut que quelqu'un quelqu'un dont c'est le métier finalement vous aide à rétablir des relations apaisées et normales avec quelqu'un avec qui vous étiez en bisbille parce que bon jupiter en bélier c'est quand même du feu c'est de la planète de feu dans un signe de feu donc il peut y avoir plutôt un gros un gros conflit deuxième des camps il ya une conjonction soleil uranus dans votre secteur financier donc on peut penser que vos rentrées sont plus aléatoire encore que d'habitude mais ce secteur financier c'est aussi un secteur lié aux énergies à vos ressources intérieures donc il se peut que vous vous découvriez de nouvelles ressources alors maintenant bon ce secteur est un secteur de crise et on peut imaginer qu'il y a une crise de l'énergie une crise des matières premières on se trouve dans le signe du taureau et que ça vous affecte ça vous affecte à votre porte monnaie bien évidemment mais bon là aussi on peut essayer de on peut imaginer que l'axe bélier balance qui est activé par le premier des camps peut avoir un petit effet sur vous et qui peut y avoir un que ça peut s'arranger par la négociation même si c'est une crise personnelle ce qui est très possible d'autant plus que vénus va passer aussi face à vous 1 pendant la période ou dans la première partie du mois et que bon vous pouvez être en désaccord là avec un partenaire avec quelqu'un à qui vous tenez et bon le fait que le soleil uranus soit conjoint bon je dis pas que ça va arranger les choses mais que vous pouvez trouver des solutions voilà troisième des camps vous vraiment ça va bouger en fin de mois à partir du 20 étant donné que vénus va passer face à vous à ce moment là alors pour toute une partie du des camps ça va être agréable parce que vous aurez une vie sociale un petit peu plus animée on va dire vous il y aura des invitations des réunions amicales familial vous voyez ce sera le moment un bon moment pour socialiser mais bon pour certains d'entre vous en particulier pour la fin du des camps vénus va se trouver en dissonance avec pluton et comme vous le savez pluton donne souvent l'impression qu'on est dans une impasse qu'on est face à un mur qu'il ya quelqu'un en face de vous de totalement inflexible et avec qui vous ne pouvez en aucun cas négocier quoi que ce soit ou alors vraiment il vous vous épuisez à vouloir arranger les choses alors que finalement elles vont elles s'arrangeront tout seul parce que c'est une question de temps c'est une question peut-être d'oubli de la part de la personne qui a l'air de vous en vouloir il faut que le temps passe pour que les choses puissent s'arranger mais vous pouvez aussi avoir le sentiment de ne plus aimer de ne plus être aimé vous voyez on est dans quelque chose dans des extrêmes avec vénus pluton 1 ça peut aller 1 ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'autre scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de ce mois de mai premier des camps le jupiter la planète de chance même si vous ne croyez pas à la chance elle le représente quand même rentrant bélier c'est à dire qu'elle est chez mars donc il ya de l'énergie en trop presque c'est votre secteur du travail de la vie quotidienne alors est ce que vous allez beaucoup travailler avoir être un sur bouquet presque un burn out totalement vous allez bosser c'est du domaine du possible on peut l'interpréter cette conjoncture de cette manière mais on peut aussi penser que votre quotidien parce que le bélier représente votre vie quotidienne va être marquée par des petits conflits ici et là que vous aurez tendance à être un petit peu agressif avec ceux qui vous entourent que ce soit au boulot ou à la maison vous voyez bon on est dans on est en bélier un donc jupiter qui est la planète qui amplifie tout va amplifier tout ce qui est du bélier dans dans votre personnalité c'est à dire bon votre façon de travailler les relations vous entretenez avec les personnes que vous voyez au quotidien ou avec des soignants même si vous êtes dans un milieu hospitalier ou quelque chose de ce genre donc bon est ce que c'est vous qui serait conflictuel où est ce que ça viendra de l'extérieur ça c'est difficile à dire deuxième décan il ya une conjonction soleil uranus dans dans le ciel entre le premier et le 11 en gros et donc bon vous savez les effets qu'a uranus sur sur votre thème sur vous c'est il ya quelque chose à changer dans votre façon d'être en relation avec les autres peut-être que vous devez être moins dépendants des autres que ce soit sur le plan affectif ou financier on sent votre thème c'est difficile à savoir en tout cas un aspect d'uranus demande toujours toujours un de se détacher et de d'être moins dépendants c'est vraiment une constante maintenant je me répète peut-être mais c'est le domaine dans lequel ça se passe c'est difficile de savoir sans votre thème mais si on s'en tient à une astrologie solaire il là c'est ça se passe chez les autres donc peut-être que il faut vous détacher d'un partenaire professionnel ou affectif peut-être qu'il faut vous détacher d'un schéma affectif qui est le vôtre et qui bon à démontrer que il ne fonctionnait pas et à partir du moment où ça ne fonctionne pas il ne faut pas insister je sais bien que vous scorpion vous êtes des des tenaces vous allez au bout des choses mais quand ça ne font quand ça veut pas ça veut pas ça ne sert à rien d'insister vous vous faites du mal à vous même troisième des camps en ce qui vous concerne à partir du 11 jusqu'au 20 à peu près il ya une rencontre entre enfin non pas une rencontre une dissonance entre le soleil et saturne c'est moins fort que la rencontre un dont je parlais pour le deuxième des camps mais c'est quand même un frein c'est à dire que saturne occupe votre secteur 4 qui est le secteur intime ben de les rapports que vous entretenez avec vous même avec votre imaginaire ou avec la famille un la maison et donc le soleil est en dissonance avec ce saturne donc bon on peut penser que vous avez à déménager par exemple 1 à quitter un lieu dans lequel vous avez longtemps vécu que vous appréciez tout particulièrement vous pouvez vendre un bien auquel vous étiez attaché avec saturne il ya toujours une forme de renoncement à opérer à une épreuve par rapport à votre personnalité qui est une vous êtes quelqu'un qui s'attache profondément à ce qui lui appartient aussi bien les êtres humains que les objets les enfin les maisons etc donc si vous voulez le fait que saturne soit dans vous envoie cet aspect nous indique que bon il ya un détachement il ya un renoncement plus qu'un détachement à opérer alors maintenant vous avez le temps c'est pas quelque chose qui que vous devez faire du jour au lendemain et surtout il faut préparer le futur donc vous aurez encore cette urne jusqu'au mois de mars prochain sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de ce mois de mai premier décan j'ai une très bonne nouvelle pour vous c'est l'arrivée de votre planète maîtresse jupiter en bélier donc un autre signe de qui est bon qui évidemment est un extrêmement positif pour vous alors peut-être qu'il n'y aura pas d'événements un c'est pas mais ça peut aussi être une naissance alors l'astrologie étant symbolique ça peut être la naissance d'un enfant ou la naissance d'une entreprise quelque chose que vous allez mettre en route parce que on est en bélier donc c'est le premier signe c'est là où tout démarre où tout commence alors soit effectivement donc vous allez être parents soit vous allez mettre un bébé en route soit donc vous allez lancer un une entreprise quelque chose que vous allez mettre sur des rails et ma foi vous n'avez aucune autre planète pour vous gêner un mars est passé et je ne vois pas dans l'avenir qu'est ce qui pourrait vous empêcher d'avancer à toute vitesse parce que le bélier est un rapide et les choses arrivent quasi de manière quasi instantanée donc bon vous êtes très privilégié par cet aspect sauf si dans votre thème personnel il y a des des freins qui viennent d'autres planètes là malheureusement je n'ai que un que votre décant solaire à quoi me référer mais bon en ce qui concerne le soleil qui est l'astre le plus important du thème il est très bien aspecté par jupiter deuxième des camps il ya une conjonction entre le soleil et uranus bon elle a lieu tous les ans mais à des endroits différents un suivant où se trouve uranus et là elle se trouve en taureau donc dans le deuxième des camps du taureau et le taureau c'est votre secteur du travail donc on peut imaginer plusieurs choses d'abord que vous avez peut-être un changement dans le dans vos méthodes de travail dans votre façon de travailler ou dans les outils que vous employez pour travailler il ya tout tout est possible du fait que uranus est quand même la planète du changement et ensuite qu'elle représente aussi les techniques nouvelles un tout ce qu'on peut utiliser de nouveau alors donc on peut très bien imaginer que vous utilisez quelque chose de nouveau dans votre travail ou que vous avez changé votre emploi du temps vous avez changé de service voilà tout cela est du domaine du possible mais il y a aussi les relations avec les collègues puisque dans le travail à moins que vous ne travailliez tout seul autrement vous avez des collègues des personnes avec qui vous travaillez et avec uranus peut-être que quelqu'un vous agace fortement et que vous avez envie de vous en débarrasser alors est ce que c'est en votre pouvoir ou pas ça bon je ne le sais pas il y a aussi peut-être que vous pouvez être dérangé dans votre vie quotidienne par des habitudes qui ont changé ou qui sont obligés que vous êtes obligé de changer un bon le sagittaire il n'aime pas trop les habitudes mais on en a tous un obligatoirement 3ème décan il y a dans votre ciel il y a deux deux aspects il y a une dissonance entre le soleil et saturne qui peut effectivement le soleil étant en taureau dans votre secteur du travail donc vous brillez moins 1 c'est littéralement l'explication de cet aspect vous pouvez briller moins dans votre travail où il peut moins vous intéresser aussi un il peut être pesant et vous demandez trop d'efforts ça n'est pas peut-être qu'en ce moment vous n'avez pas envie de faire des efforts c'est très possible deuxième aspect mais il est rapide c'est la fin du transit de jupiter en poisson il jusqu'au 10 mai jupiter est en haut de votre thème et en bon aspect avec pluton donc il est très possible que vous ayez une promotion professionnelle que vous puissiez prendre le pouvoir là où vous êtes chacun à sa manière à sa mesure 1 mais bon c'est un aspect plutôt positif justement parce que jupiter est en harmonie avec pluton capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois de mai tout d'abord premier des camps c'est important jupiter rentre en bélier le 10 donc si vous voulez elle la planète réputée chanceuse qui en tout cas amplifie 1 va se trouver dans votre secteur 4 qui est le secteur de la famille de la vie intime de la maison voyez de tout ce qui est n'est pas du social donc ce jupiter va forcément amplifié vous donner envie d'être davantage protecteur d'être davantage en charge 1 de ce qui se passe dans la maison de ce qui se passe chez vous vous aurez vraiment envie d'être le maître le maître de maison comme on dit au plan intime il est possible que vous ayez des émotions fortes un jupiter dans votre thème et dans votre thème solaire puisque je n'ai pas votre propre thème occupe la maison 12 qui est une maison poisson donc très émeux un qui est vraiment dans les émotions alors je sais que vous êtes quelqu'un qui aime bien contrôler un tout ce qui est émotionnel mais là vous aurez du mal franchement ce jupiter en bélier va vous obliger à exprimer des émotions que d'habitude vous n'exprimez pas et peut-être ce sera lié soit votre vie de famille soit peut-être à un pays avec lequel vous avez des liens particuliers deuxième décan il ya une alors vous c'est un bon aspect il ya une conjonction du soleil et d'uranus qui va être en harmonie avec votre décan c'est tous les changements dont je vous parle depuis plusieurs mois dont vous allez certainement avec le soleil prendre davantage conscience ils vont être davantage visibles ces changements donc cette conjonction occupe votre secteur 5 qui est le secteur de l'apparence physique de comment dire de la beauté de l'esthétisme qui gère aussi les enfants et tout ce qui est les plaisirs et les loisirs bref c'est un secteur agréable donc cette conjonction dans ce secteur vous a peut-être demandé d'être un petit peu plus décontracté avec votre image avec votre apparence vous avez peut-être décidé consciemment ou inconsciemment que le regard des autres avait moins d'importance que vous ne le pensiez jusqu'à présent et c'est vrai le regard des autres vraiment n'est pas important ce qui est important c'est le regard que vous avez sur vous même et qui donc avec cette conjonction soleil uranus peut changer un vous allez avoir encore uranus à peu près pendant un an donc vous pouvez faire un petit travail sur vous même pour essayer de vous voir tel que vous êtes un avec vos qualités et non pas avoir un regard qui peut être dévalorisant et qui va inciter les autres à ne pas vous regarder troisième décan alors en ce qui vous concerne c'est ça se passe en fin de mois un plutôt en fin de mois vénus est en bélier donc toujours ce secteur 4 secteur de la vie intime mais il gère aussi le passé un votre passé affectif familial professionnel et donc vénus se trouvant dans ce secteur vous allez forcément valoriser un petit peu votre passé vous dire bah que c'était mieux avant et puis il peut se passer un événement aussi étant donné que vénus va être en dissonance avec pluton c'est à dire que vous allez retrouver quelqu'un qui appartient à ce passé vous allez le retrouver en rêve peut-être parce que cette personne n'est plus là ou dans la réalité vous allez le ou la croiser mais avec cette dissonance de pluton il semble qu'il y a quelque chose d'impossible c'est à dire que même si vous faites une rencontre que vous tombez amoureux la dissonance vénus pluton aura pour effet de vous empêcher finalement de d'aimer dans la mesure où peut-être que cette personne ne sera pas acceptée par votre famille ou par ou par la société parce que ce sera quelqu'un de plus vieux ou plus jeune voyez il ya un empêchement à l'expression de vos sentiments berceau et ascendant verso dans l'horoscope de ce mois de mai premier décan pour vous aussi c'est une bonne nouvelle l'arrivée de jupiter en bélier alors le bélier est un secteur de communication pour le verso pour votre décant solaire et donc jupiter étant une planète qui amplifie qui donne de l'importance la communication les échanges les propositions qu'on peut vous faire l'information l'actualité tout ça peut prendre une importance je dis pas capitale mais en tout cas conséquente alors est ce que on vous fait une proposition qui vous intéresse tout particulièrement à laquelle il faut réfléchir mais vous n'avez pas envie de réfléchir parce que on est en bélier on est dans le signe du bélier et tout doit être instantané un le bélier c'est un impatient jamais il ne fait la queue il n'aime pas attendre donc là non plus un vous évidemment il va avoir une influence sur vous ce bélier 1 et sur justement les propositions qu'on va vous faire ou que vous allez faire et vous supporterez mal toute forme d'attente tout délai un éventuel mais bon il ya aussi la notion de relation 1 vous pouvez avoir rencontré quelqu'un avec qui vous flirtez et puis ce petit flirt de départ qui était à base de complicité intellectuelle peut prendre des proportions un on ne sait jamais avec jupiter on peut ça peut aller très loin parce que c'est une planète qui n'a pas de limite un petit peu comme neptune deuxième décan alors c'est moins facile pour vous un parce qu'il ya une rencontre entre le soleil et uranus votre planète maîtresse donc le soleil et uranus sont occupe votre secteur 4 et il y a de gros changements dans votre vie que ce soit votre vie intime ou professionnelle il ya parfois des changements des bouleversements des retournements de situation bref vous n'êtes pas dans une grande stabilité affective émotionnelle vous pouvez avoir des moments d'angoisse des moments d'anxiété à l'anxiété étant un petit peu moins forte que l'angoisse mais quand même un ça vous remue intérieurement les événements d'une manière générale vous remue intérieurement même s'il ne vous touche pas de près étant donné que vous êtes à fleur de peau 1 avec cette conjonction soleil uranus tout peut avoir sur vous un effet difficile à vivre pour le verso qui aimerait n'être qu'un pur esprit et qui de temps en temps à la faveur de la conjoncture s'aperçoit qu'il a aussi à une sensibilité un corps qui peut réagir un corps qui peut s'obatiser un à partir du moment où vous n'acceptez pas de ressentir des émotions et ben elle file dans le corps et elle se transforme parfois en sensation un petit peu désagréable donc essayez d'exprimer votre sensibilité troisième décan bon le soleil fait une dissonance avec saturne qui est aussi un de vos maîtres donc le soleil en taureau saturne qui est chez vous est ce que il n'y a pas un déménagement est ce que vous n'avez pas un bien à vendre est ce que vous n'êtes pas obligé un de vendre quelque chose qui vous appartient il ya toujours une notion un petit peu de renoncement avec saturne alors peut-être que vous devez aussi renoncer à une relation avec quelqu'un de la famille qui s'en va un enfant qui quitte le foyer voyez ce genre de situation qui sont des situations banales quand on les regarde de l'extérieur mais qui quand lorsqu'on les vit sont des situations qui produisent de la peine de la tristesse parfois du découragement avec saturne ou alors vous allez avoir envie de compenser de manière excessive en vous offrant des plaisirs qui ne qui seront toxiques par exemple un donc bon essayer de supporter un le fait que peut-être vous avez mal vous souffrez et bon c'est vrai qu' on n'a pas envie de ça mais c'est ce qui nous fait grandir c'est ce qui nous rend plus humain et vous en tirez forcément des bénéfices à un moment ou à un autre poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois de mai premier des camps jupiter vous quitte mais on reviendra un petit peu à la fin de l'année dans votre troisième des camps mais là bon elle rentre dans le premier des camps du bélier donc elle est elle vous concerne vous premier des camps et elle occupe votre secteur financier bon un secteur d'argent mais c'est surtout un secteur qui correspond à vos besoins donc il peut y avoir besoin d'argent mais il y a aussi besoin de câlins de tendresse besoin de nourriture voyez tout ce qui peut concerner votre confort et votre bien-être c'est évidemment amplifié puisque jupiter est une planète qui amplifie donc vous allez avoir encore plus un de besoin il faut que vous fassiez très attention parce que ça peut augmenter aussi votre dépendance affective dépendance à la nourriture dépendance à quoi que ce soit en tout cas avec jupiter ça augmente vous vous sentez un un plus d'appétit vous voyez plus en demande sensuellement même si vous êtes en couple et alors selon votre thème natal que je ne connais pas ces besoins peuvent être satisfaits comblés ou alors bon évidemment ça peut être un petit peu frustrant pour certains bon pour les questions d'argent bon vous pouvez avoir un petit peu de chance au jeu à essayer on ne sait jamais deuxième décan alors pour vous un très bon aspect à la conjonction du soleil et d'uranus bon uranus est en bon aspect avec vous depuis un certain temps déjà mais donc c'est accentué par le soleil et c'est votre troisième secteur celui des apprentissages alors vous avez certainement décidé où la vie a mis ça sur votre chemin d'apprendre quelque chose de nouveau ou de vous intéresser à quelque chose de nouveau et ça ça date pas d'aujourd'hui ça date quand même depuis plusieurs mois je voulais dit tout à l'heure donc c'est accentué par cette conjoncture par le fait que donc le soleil et uranus sont conjoints peut-être même vous allez avancer davantage dans la découverte de ce que vous avez de ce qui vous intéresse alors le taureau je vais essayer de voir quel domaine exactement peut vous intéresser peut-être le jardinage l'écologie peut-être que vous vous renseignez beaucoup sur tout ce qui est saint naturel vous voyez tout ce qui est du taureau finalement qui est le signe le plus nature du zodiaque par rapport par exemple au verso ou au sagittaire qui sont des signes très culture entre guillemets donc si vous voulez c'est un très bon aspect donc pour continuer un pour avoir des satisfactions justement par rapport à ce que vous avez introduit de nouveau dans votre vie troisième décan alors bon je suis désolé mais dans la deuxième partie du mois ça va pas le faire il y a une conjonction entre mars et neptune et elle se passe chez vous donc si vous voulez c'est un petit peu moins moins fort mais ça ressemble quand même à la conjonction jupiter neptune que vous avez eu au fin mars et au mois d'avril donc c'est déstabilisant ça enlève les limites on a l'impression d'être envahi par quelque chose ou par quelqu'un et là en ce qui concerne cette conjonction mars neptune vous allez peut-être être envahi par une envie d'agir qui ne sera pas appropriée et qui fait que tout ce que vous entreprendrez n'aboutira pas parce que vous ne serez pas dans le sur dans la bonne direction tout simplement donc ce que je vous conseille avec un tel aspect c'est de ne rien faire c'est de ne pas prendre de décisions de ne pas agir de ne pas faire de choix tant que la conjonction est active et elle ne le sera plus à partir du 24 25 puisque mars va rentrer en bélier donc bon vous n'avez pas énormément ça n'a pas duré si longtemps que ça on réfrénez vous mais posez vous des limites essayez de ne pas céder finalement à cette aux sirènes de mars et neptune parce que bon elles peuvent être toxiques pour vous bélier et ascendant bélier ben vous êtes les vedettes de ce mois de mai votre horoscope est ma foi pour la plupart excellent premier des camps jupiter arrive chez vous le 10 donc ça n'a pas eu lieu depuis 11 12 ans c'est le cycle de jupiter et donc une situation que vous connaissez pourrait se répéter une situation positive ou moins positive ça dépend de votre thème natal au positif vous pour vos affaires peuvent prendre vraiment de l'ampleur vous rapporter davantage vous pouvez effectivement vous enrichir avec jupiter réussir aussi si vous passez des examens n'importe lequel vous pouvez avoir la chance de réussir donc ça peut cette conjonction de jupiter avec votre soleil peut avoir un effet bluffant dopant vous pouvez en mettre plein la vue aux autres mais il peut y avoir aussi une histoire de justice et d'injustice n'oubliez pas que face aux à votre signe se trouve la balance le signe de la justice donc soit vous avez besoin de faire respecter vos droits 1 et d'obtenir justice dans un tribunal soit vous allez prendre un avocat prendre quelqu'un pour vous défendre on est dans l'attaque et la défense avec le bélier prendre quelqu'un pour vous défendre face à quelqu'un qui vous a attaqué et de manière tout à fait injuste deuxième décan alors vous c'est plutôt positif c'est vénus qui passe par conjonction sur votre soleil entre le 12 et le 20 donc si vous voulez vous allez déborder de charme de gentillesse de besoin de séduire alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous allez déployer toutes vos armes de séduction pour la tirer vers vous un c'est du domaine du possible si vous êtes célibataire que vous avez la possibilité de vous chouchouter un peu de vous mettre en beauté etc un vous ferez tout en tout cas tout ce qu'il faut pour séduire cette personne ou alors c'est quelqu'un qui veut absolument vous séduire c'est possible aussi mais je crois que bon une vénus en bélier elle préfère conquérir si vous êtes en couple et bien il ya un regain un renouveau de vos sentiments vous êtes vous retombez amoureux de votre conjoint et bon vos nuits sont plus belles que vos jours mais bon c'est effectivement votre sensualité qui ressort avec vénus bon alors évidemment elle est chez mars c'est plutôt la passion qui revient mais bon la passion peut être très sexualisée et c'est vrai que bon vénus en bélier elle est assez sexuelle il faut le dire donc bon alors maintenant si vous êtes seul il faut absolument que vous trouviez quelqu'un pour assouvir vos désirs troisième décan à la suite de du deuxième à partir du 20 vénus va être chez vous donc ça devrait être plutôt agréable aussi un vous pouvez avoir à séduire quelqu'un ou être séduit par quelqu'un et mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir les faveurs de cette personne alors des faveurs qui peuvent être amoureuses bien sûr mais ça peut être dans un autre domaine ça peut être professionnel vous pouvez avoir besoin de séduire quelqu'un sur le plan professionnel mais il ya un problème pour certains d'entre vous je dis pas pour tous surtout pour la fin du décan vénus va être en dissonance avec pluton alors là vous savez que ça vous met devant quelque chose non pas d'impossible mais devant une sorte d'impasse alors soit parce que quelqu'un vous fait douter de vos sentiments ou vous fait douter de vous même et de votre potentiel potentiel de séduction avec pluton il ya souvent du doute dans l'air ou alors vous êtes très jaloux il ya une crise dans votre couple et cette crise est due à un excès de jalousie de possessivité alors que ça vienne de vous de votre partenaire c'est la même chose ce que vous allez ressentir ce sera bon sera un petit peu compliqué à vivre sur le moment mais ça va passer rapidement j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonnez un et puis bon je vous rappelle que vous avez toujours le site l'application 12 pour établir vos compatibilités par exemple un ou voir si vous matchez avec quelqu'un que vous avez des prévisions astrologiques aussi sur rtl au 32 10 ou sur le site du figaro magazine nos partenaires et puis et puis non